Champignons à la rescousse de nos plantes Les champignons mycorhiziens, blancs, agissent comme une extension des racines, jaunes. Images, Skivy, Wikimedia Commons pour une meilleure croissance des plantes, surtout dans un sol perturbé ou dans un terreau acheté. En sac, appliquez à la plantation une ou deux pincées de mycorhize, soit des champignons bénéfiques. Ces champignons agissent un peu comme une extension des racines, ils permettent à la plante d'aller chercher davantage de minéraux et d'eau que les racines auraient pu faire elles-mêmes. D'ailleurs, plusieurs études indiquent que les plantes mycorhizées sont moins sujettes aux maladies des racines aussi. Les poireaux à gauche, mycorhizées, sont presque deux fois plus gros que les poireaux à droite, sans mycorhize. Photo, premier tech horticulture Les mycorhizes sont doublement intéressants dans un monde où l'homme perturbe l'environnement en y libérant de vastes quantités de dioxyde de carbone, car les champignons mycorhiziens absorbent, dans bien des situations, autant de carbone que les plantes si non plus. Les oeillets diantus, ne forment pas d'associations mycorhiziennes. La vaste majorité des végétaux sur notre planète vivent en symbiose avec ces champignons. Mais certains végétaux, pour des raisons qu'on ne connaît pas, n'entrent pas en symbiose avec les mycorhizes. Il s'agit surtout des plantes des familles des crucifères, choux, arabètes, alice, etc., des chénopodes, betteraves, épinards, etc., et des crassulas, jades, cédomes, etc., et ainsi que des oeillets diantus. Présentement aussi, il n'y a pas de source commerciale pour les types de mycorhizes qui colonisent les racines des aériacées, rhododendrons, bleutiers, bruyères, etc., et des orchidées. Par contre, si vous préférez ne pas tenir compte des exceptions et utiliser des mycorhizes sur toutes les plantes, sachez qu'il n'est pas néfaste d'en appliquer aux plantes qui ne les acceptent pas, simplement que ces racines ne seront pas colonisées. Attention aux engrais riches en phosphore. Les associations mycorhiziennes peuvent être perturbées par un sol trop riche en phosphore. Il est préférable alors d'éviter l'utilisation d'engrais très riches en phosphore, ce dont le deuxième chiffre est supérieur à 14. Quand vous fertilisez vos plantes, quel type utiliser ? Je préfère utiliser une formulation arbre et arbuste sur toutes mes plantes. Cette formulation comprend plus de sortes de champignons que les mycorhizes conçus pour plantes herbacées et donc on peut l'utiliser avec succès pour une plus vaste gamme de plantes.